voilà excusez nous pour la petite coupure en fait l'iphone était rempli tout simplement de donc il n'y avait plus de données disponibles donc voilà des espaces disques donc on va continuer là où on a arrêté en fait on a juste déballé les pièces donc ça donne ça et on a commencé à construire aussi est-ce que tu pourrais retirer la pièce qui est là parce que j'aimerais bien quand même que tu la montres tu as réussi ou est-ce une nouvelle pièce attend tu veux que je le fasse vas-y une nouvelle pièce donc on reste après mais voilà pour le moment à ça laisse moi juste donc on peut voir nos trois bols jantes mais on a aussi ces pièces là en dessous comme peut-être assez intéressant comme pièce pour faire des bases custom ça peut être plutôt pas mal bon après c'est là personnellement je vois totalement une hanche ok tu vois quel moqueur talent ce shadow oui enfin c'était assez obvious mais bref avec cette accroche là j'ai un peu de mal et voilà ce qu'on a aussi fait donc grosso modo les jambes donc le corps qui d'ailleurs dans dans la boîte vous aviez un sachet toutes les pièces et juste le corps en loose rien d'autre de plus voilà et donc les jambes qui sont composées de deux os articulations à un un type de degrés on va dire articulations type genoux et plus un os plus long pour le bas des jambes et des pieds des bons vieux pieds des bons vieux pieds qui cassent bien voilà donc on met ça en arrière et maintenant passer aux armures donc avec des armures alors c'est du quoi ça c'est du vieux jaune c'est du jaune bit il tout ça du vieux jaune et donc on aura du 4 visiblement voilà c'est uniquement du 4 apparemment sur les il n'y a pas indiqué de chiffres donc je suppose que c'est à l'arrière le chiffre est à l'arrière non mais sur le mode d'emploi parce que sur bol par exemple des indiqués le mode d'emploi qu'on avait non j'arrive pas à zoomer enfin il y a marqué 4 à l'arrière vous connaissez ces pièces je suis un petit peu pas doué pour tenir les pièces et zoomer en même temps c'est pas grave on peut pas être doué partout ouais bien sûr mais des fois on peut être doué de nulle part c'est exactement ça donc on va enchaîner avec une grosse armure d'ailleurs qui doit être une nouvelle couleur je pense non next Evo lavé et Evo lavé et Evo c'est du vieux jaune ok d'accord hop et maintenant on va mettre aussi donc en fait c'est une nouvelle labe 3.0 c'est comment qu'on appelle ça un dard voilà ça m'échappait ah oui effectivement ça servira de dard merci non tu me spoile 5 secondes avant que je l'assemble excuse-moi excuse-moi c'est assez violent mais voilà c'est un dard là on va faire des bras tu vois ah ok violent ça je me permets de regarder je peux mettre les gens dans Z non pas encore on fera grand monde en plein d'endroits d'accord c'est dommage et on va retrouver donc des noirs d'accord c'est pas de bêtises donc des pièces benthen en fait c'est large de triomphe voilà pièces benthen en noir et ça il faut faire x2 et il me semble qu'elles sont déjà disponibles en noir dans un set 1 ok alors je ne sais plus pour ça que je disais c'est des ricolores ou pas et tu ne m'avais pas répondu bah c'est possible que oui les benthen de base avaient du bleu et peut-être aussi du noir au niveau des griffes de toute façon moi j'aime beaucoup ces griffes parce que c'est pour une fois c'est des mains ouvertes quoi par contre elles ne sont pas préhensibles hein elles peuvent pas on peut pas mettre de trucs dans l'air ah oui bien oui bien sûr enfin pas de trucs de base après on peut attacher un élastique sûrement des trucs comme ça donc on retrouve des espèces d'épines ça c'est en général c'est marais avec les élastiques là oui voilà on retrouve des épines et chewing gum tout ça patafix plutôt oui c'est pareil on retrouve des épines qu'on peut d'ailleurs sélectionner sur le sur le héros comme team voilà et qu'en caser à ce niveau-là bon sur les avant-bras secondaire t'as le droit de monter la caméra un peu parce qu'effectivement là c'est vrai que je monte et puis oui mais j'ai le droit mais est-ce que j'ai envie ah bah oui pense à nos spectateurs qui téléspectateurs youtube spectateurs non 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 yes 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 non d'accord ça se met comme ça merci de me faire un petit un petit appel oh bah mort of the same tiens la même chose mais c'est bizarre qu'ils aient pas demandé à l'effet à x4 ils n'ont peut-être pas des gros pigeons quoi c'est un peu le cas je crois parce que x4 c'est vrai que ça fait x4 il faut avoir de l'attention quand même à temps pour construire trois pièces x4 ça fait 12 oui enfin non c'est juste pour te laisser un peu de sursis tu vois genre oh là c'est un x2 c'est un puissant puis oh non encore un x2 après alors qu'un x4 tu vois direct ça cale quoi ignore face quoi voilà alors qu'est-ce que c'est des armures oh mais les armures imprimées tiens tiens vas-y donc ça ressemble à ça et c'est exclué à waspix ou pas parce que bien entendu toutes les armures imprimées sont excluées à chaque set ok je pensais que cette rojo aurait peut-être pu apparaître sur l'autre personne ok et donc on va remettre nos pièces de lames et ce ne sera pas pour faire des darts donc voilà c'est pour ça c'est plus un arbre de noël que qu'autre chose là mais non c'est l'idée oui en jaune ou noir tu vois en rouge et noir je ne connais même pas la chanson les chansons oh 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 là ça fait plaisir parce que comme vous le savez peut-être déjà l'otherkiller t'es un énorme fan de pièces transparentes et là c'est des mégas armures c'est même pas le truc le c'est censé représenter des ailes t'es sûr que ça s'accroche là ? d'accord ok d'accord il y a pas de point de connexion enfin si il y a point de connexion mais visiblement nope et là lui il a deux lames de quoi que c'est infecté waouh donc noir avec un effet trans bah rouge qui part vers le trans au bout voilà un tout petit peu un tout petit peu pas autant vivant que ça d'ailleurs enfin bon d'autre côté tu me diras le masque trans de Gali il est pas si trans que ça donc au final mais ça ça dépend en l'occurrence de quoi ? bah le masque de Gali c'est voulu qu'il soit pas trans pas totalement trans ah oui oui bien sûr mais j'ai juste pour faire pour les mops quoi au final peut-être faire que j'aurai le même truc mais bon donc avant d'acheter Waspix en quadru non c'est pas comme ça si tu dois les mettre vraiment à plat quoi ah ok bah sur le mode emploi oui mais après peut-être qu'on les pivotera hop là allez donc là on va pouvoir un peu quand même bouger ce qu'il se passe hein parce que c'est vrai qu'on va bouger ce qu'il se passe là comme ça bah je les en ai mis un petit peu plus mais bon bah dans le mode emploi ils font vraiment pas ils font vraiment pas beaucoup d'efforts ils ont un peu la flemme dans le mode emploi ils ont un peu la flemme voilà ils ont un peu la flemme ARCHI voilà ils ont un peu la flemme on va encore ou pas ce que je fais parce que j'ai toujours peur que ça ne cadre pas beaucoup ouais ça va de cette manière je le recadrerai il n'y a pas de soucis hop là on va mettre l'armure devant euh cette fois-ci c'est une nouvelle Ricolor on l'a pas en... non on l'a pas en jaune de base on l'a jaune et en petit orange oh la la mais les gars ils me perdent à faire les dents en même temps donc cette nouvelle pièce 3.0 vous avez déjà pu le voir dans Raou Zhao ouais dans la même couleur voilà et oh une 3ème pièce imprimée il y a eu Rojo qui n'en a qu'une en fait non ? parce que Fong en a 3 je crois euh oui il en a 3 après est-ce que Scorpio en a plusieurs je ne crois pas voilà vous avez déjà vu dans l'an c'est de même et ça va comme sur Rojo d'ailleurs servir à faire une partie de la tête à accrocher le casque sauf que l'on verra pas de... oui parce qu'effectivement lui il a ses yeux dans le... ce qui rappelle l'ère des ennemis 2.0 si j'ai pas de bêtises qui avait aussi les yeux euh... non 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 je crois pas il me semble pas ok bon je fais des bêtises alors non 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 c'est euh... c'est Rotor qui a les yeux euh... oui il y a Rotor mais il me semble qu'il y a un... non 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 ok d'accord bah on va faire ça comme ça euh... oula j'ai oublié d'être des épines là non ? c'est l'éton qui t'en donne autant en effet regarde sur les pieds non non le mode dans le poil m'écrit x2 bah alors euh... ok il a gagné 4 épines noires et c'est assez classe hein... parce que c'est vrai que c'est pas simple oula c'est quoi cette tête là ? quoi ? ultra avancée ultra avancée ultra avancée autisme oh c'est méchant pour... excusez moi s'il y a des personnes autistes qui nous regardent c'est une expression violente que j'ai euh... et ce n'est pas bien ouais tu l'as magnifié bah oui bah... je me permets de le poser un peu hein... tu as le droit vas-y parce que effectivement Waspix est fini et au final là... la vidéo touchera de nouveau à la fin mais avant on va quand même dire un peu ce qu'on... ce qu'on pense de Waspix mais c'est vrai que c'est cette tête quand même assez violente avec euh... la faite que les yeux soient fermés là... et qu'elle soit super avancée aussi ah oui mais là je parlais plus à rendre la tête en elle-même en fait là il est pas mal hein... niveau design hein... ouais ça va ouais il fait très fin et tout bah encore je trouve pas spécialement avec les... enfin... de l'angle que je fais avec le gros truc et tout comme ça plus les 4 bras et tout plus tard bah de l'angle que je filme là je vais te dire un truc... c'est vraiment fin hein... ça va ouais... enfin bon euh... on met peut-être les héros tout autour ? tout autour ? ah putain... bah oui tout autour ouais comme ça ouais... je baisse un petit peu le dart parce qu'il prend de la place en arrière bah... furneau quoi... furneau... eh mais les... dès que je le vois je saute dessus quoi... niveau achat hein... et donc bah voilà en fait hein... sauf qu'il se dépêche... ultra neutros quoi... voilà... bah allez bah... je sais pas ce qu'ils regardent mais ils regardent tous dans le même sens et tout... là c'est un peu genre euh... ouais ils ont dû voir une nana sympa là... ils ont tous... hmmm... pas mal... ouais ils sont tous comme ça... et bah ouais... donc bah voilà hein... voilà... voilà... c'était le webshow de... de... de papy broussard hein... c'était... c'était le vrai webshow vu que le premier on l'avait pas fait donc bah... ah si il a foiré c'est tout... il a foiré oui... il a foiré donc on a pas pu l'uploader... hélas... donc vous avez au moins le second donc on espère que c'était agréable à regarder... et puis ça n'était pas... surtout avec nos vases... nos vases... oh la la... nos vannes vaseuses... voilà merci... ou nos vases vannes... voilà c'est ça... allez... donc bah voilà... c'est une question de commentaire là-dessus n'hésitez pas à les poster... bien sûr on fera les reviews sur ces modèles là... bah dans la semaine... enfin on a les jours à venir... ouais bien logiquement... pour ce qui est donc de Wish Doctor et donc de Scorpio qu'on a... il y aura sûrement une vidéo spéciale où on les montrera... ensemble je pense... ce serait assez cool de se faire un petit... un petit duel de construction... mais c'est bon... surtout que Scorpio est beaucoup plus gros à construire que Wish Doctor... merde... même si moi je suis plus rapide que toi au niveau de la construction... si tout le monde le sait... ah bah voilà... forcément... après donc vous vous dites bien... là ils vous êtes en train de vous gratter le menton... genre il me manque pas un truc là... on est pas en train de se faire un peu arnaquer... et oui on a pas Fangs... on a pas Fangs... et dès qu'on le voit... on l'achète... parce qu'il faut qu'on fasse... et il y aura une construction... parce que quand on l'a commandé si vous voulez... Fangs était plus disponible sur Amazon... et en effet il était pas disponible... il était disponible sur un autre vendeur... mais avec les frais de port ça revenait à 20 euros le Fangs... 20 euros... et très franchement c'était pas le 7 que je voulais le plus... ouais... ça avait été Eurojo je l'aurais pris... mais Fangs bon... c'est cher... et donc maintenant c'est à nouveau disponible... mais avec les frais de port... et avec l'attente du truc... donc ça fait qu'on a pas... ça a un peu mal calé le truc... donc pas de Fangs... on s'excuse... il y aura peut-être Bionifix qui revivra en photo... donc il va aller voir là-bas si vous voulez... mais j'essaierai peut-être de commander voir Fangs... ou un autre manque de BL... ou peut-être Bionic Legends... parce qu'il me semble qu'il y en a qui a déjà commandé les HF... donc peut-être qu'il y aura un qui fera une revue photo là-dessus... enfin... et donc voilà... je pense qu'on a tout dit là-dessus... donc bah... notre héros... nos méchants... je suis quand même faut bien dire... assez convaincu... de ce qu'on a monté... je suis assez surpris... et donc bah... je pense qu'on pourra les mettre à côté des autres héros qu'on a... et voir... qui en sort le plus... comment ils se débrouillent par rapport aux uns aux autres... et puis ça de toute façon... on dira dans les vidéos... je pense qu'on fera un repshow final... où on fera un bon gros bilan là-dessus... mais en attendant... on espère que vous allez apprécier... et moi je vous dis à la prochaine... pour une autre revue vidéo... allez à plus... à plus tard...